Ok, donc je t'ai ramené trois échantillons de parfum, je vais te les décrire un petit peu, tu vas me dire un petit peu lequel tu préfères pour que je te parfume avec, d'accord ? Ouais ? Trop bien ! Ok, donc le premier, c'est l'ombre de l'ombre de Diptyque, d'accord ? J'ai noté qu'il était plutôt fruité, vert aromatique, je le trouve vachement frais et léger, enfin moi il me plaît pas mal. Et dedans t'as pas mal de cassis en fait, t'as des bourgeons de cassis, t'as des feuilles aussi, t'as de la rose, Il y a quand même un truc un petit peu fruité sympa, tu vois, mais pas trop sucré non plus quoi, c'est pas dérangeant, ok ? Le deuxième est un peu spécial, c'est l'eau de concombre de Faïdon, et celui-là tu sens vraiment beaucoup de fraîcheur et tu sens vraiment le concombre en fait. Genre, j'ai noté qu'il était plutôt aquatique, ozonique, donc ça veut dire assez aérien, léger, un peu comme un nuage, et vert, voilà. Et donc forcément, dedans t'as du concombre, mais t'as aussi de la frisia qui a une sorte de fleur assez aromatique aussi. Et le dernier c'est le thé matcha 26 du labo, et celui-là je l'aime beaucoup, pareil il est assez fruité mais censé être dérangeant ou trop trop féminin non plus. Celui-là donc il est boisé, fruité, il y a aussi des agrumes dedans, et tu vas sentir de la figue, du cèdre, du thé matcha et du vétiver, donc il y a quand même un truc assez complet. Ouais je le trouve vraiment très sympa celui-là. Plutôt des matcha ? Ok. Voilà, je t'en mettrai ici dans le cou, d'accord, de chaque côté. Il sent vraiment, il est vraiment agréable celui-là. Voilà, donc tu vas l'avoir aujourd'hui, n'hésite pas à me dire un peu comment tu le sens sur ta peau, si tu trouves que tu le perds assez vite, et puis comment il évolue, surtout parce que ça va vraiment dépendre du pH de ta peau et de chaque personne. Donc n'hésite pas à me dire comment il vit quoi.